Enfin, les travaux du projet Plan Bleu d'aménagement du front de mer d'Alger ont atteint un taux d'avancement de 65%. Un projet qui fait partie de la vision stratégique de réhabilitation et d'aménagement de la capitale qui promet de hisser Alger au rang des grandes capitales méditerranéennes et mondiales. Reportage Naïma Lourich. Inscrit dans le projet Plan Bleu, les travaux d'aménagement entre la place El Khitani et la rue Mira avancent à pas soutenu. Sur 8000 mètres carrés de pavement, le projet prévoit en plus des aires de divertissement, des kiosques, des restos, des arbres ainsi que du mobilier d'ornement. Ce projet va apporter beaucoup d'esthétique à la place d'Alger dont vont profiter et les familles et autres visiteurs. Sur ce tronçon, le taux d'avancement des travaux est de 65% et nous oeuvrons jour et nuit pour accélérer la cadence des travaux et livrer le projet dans les meilleurs délais. Les matériaux sont des matériaux nobles, production nationale, locale. Il s'agit du pavé autobloquant, des produits nobles tels que le marbre et le granit. Aussi un système d'éclairage encastré avec un système de LED pour l'énergie renouvelable, etc. Et l'installation d'un mobilier urbain moderne, recherché aussi, marié avec de la plantation ornementale pour la décoration. Outre l'aménagement de la partie haute et basse de la place Alkitani, le projet concerne également la réhabilitation du vieux resto Alkitani, du siège de l'association Amel pour personnes à mobilité réduite, ainsi que l'aménagement sur 1500 m2 du port Saïd dont les travaux ont atteint un taux d'avancement de 45%. Nous sommes au cœur du deuxième projet, Port Saïd, qui relie le chemin de la Wilaya au boulevard Zerot-Yussef. Ce projet comporte trois axes, dont les escaliers menant de la gare vers Zerot-Yussef et la réhabilitation des toilettes publiques, ce qui procure plus de confort aux citoyens. On est vraiment heureux et contents, puisqu'on ne s'attendait pas à que notre association voit la bénéficie de la baie d'Algérie. Donc, c'est une bonne surprise à l'architecture de la Chabab Zerot-Yussef. L'initiative Plan Bleu fera non seulement d'Algérie une cité aérée, mais aussi permettra aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de disposer d'un cadre de vie particulièrement attractif.